Yo tout le monde c'est Galar Gaming toujours là toujours présent aujourd'hui je vous fais une vidéo pour parler de mes bilans d'un an sur youtube ce que je pense allez c'est parti sur mes un an de carrière sur youtube donc mon point négatif sur youtube c'est plutôt on va dire on va dire sur un an d'aujourd'hui à maintenant on va dire c'est le chiffre des abonnés ce que moi à la base moi mon objectif c'était atteindre un cas d'abonnés en un an à la base mon objectif c'était ça sur youtube mais je me suis rendu compte comme quoi sur youtube en fait le but c'est c'est que en fait on doit faire beaucoup de conneries on doit tout le temps parler tout le temps tout le temps discuter tout le temps en fait il faut tout le temps rester actif parce que si on n'est pas actif sur youtube on est directement mis aux oubliettes et ça je me suis rendu compte assez tôt et je me suis rendu compte que à ce moment là sur youtube il faut toujours rester actif parce que si tu es inactif tu rajoutes des vidéos pendant trois mois et tu reviens c'est pas le même nombre de vues que tu aurais ce que tu avais avant c'est surtout ça aussi et aussi voilà et aussi un autre point négatif aussi sur youtube c'est le manque de visibilité je pense que beaucoup de gens m'ont déjà fait la remarque à galard tu progresse pas galard tu montes pas moi personnellement ça m'a pas motivé ça m'a pas démotivé ce que j'ai ce que j'aimais pendant ce que je faisais mes streams dans le côté négatif que je dirais le côté négatif de mes streams que je faisais c'est vrai que beaucoup de gens me dit il faudrait un fond vert tout ça je vais essayer de m'investir faire des fonds vert tout ça donc voilà je vais vous inquiétez pas il ya tout bonnes critiques on va dire des critiques constructifs voilà ça c'est vraiment utile et donc voilà donc sinon de mon côté personnellement la vérité c'est que franchement le point négatif c'est le manque de visibilité et surtout rester tout le temps actif c'est comme c'est comme une habitude youtube tu dors youtube tu te lèves youtube il faut pas lâcher il faut pas lâcher c'est voilà c'est le seul côté négatif qu'il faut pas lâcher tu peux pas genre prendre en vacances si tu pars en vacances bon tu peux réduire tes vidéos vous avez vu je suis déjà parti en vacances ça m'a pas empêché de partir en vacances vous filmer des trucs mais faut toujours rester actif sur youtube si vous n'êtes pas actif va vous tomber tout simplement vous tomber c'est surtout ça donc maintenant le point négatif maintenant on va parler du point positif de youtube bas ce qui m'a permis sur youtube du point positif c'est que j'ai eu une communauté bon j'ai il ya des gens qui sont rentrés il ya des gens qui sont rentrés ils ont joué avec moi vous les abonnés tout ça ça m'a fait vraiment plaisir j'ai fait des rencontres assez sympa assez vous voyez aussi des embrouilles que j'ai déjà eu vous souvenez les anciens le savent j'ai déjà eu des embrouilles avec mes abonnés voilà mais personnellement la vérité sur le côté embrouilles de mes abonnés personnellement c'est un peu coussicou ça on va dire ça peut pas être plus mais sinon côté positif franchement j'ai rencontré des personnes incroyables je pense vous avez vu ma vidéo de la rencontre de mes abonnés ça m'a permis de voir ce qu'il ya derrière l'écran parce que l'on joue derrière un écran on le sait tous sur mes streams je joue derrière un écran j'ai vu mes abonnés ce que ça donne voilà franchement je suis content de ma communauté j'ai une très bonne communauté sur ce côté là franchement je ne regrette pas de me pousser sur youtube de me voilà de me d'avancer et de voir un peu comment c'était mais il ya aussi le côté youtube aussi a beaucoup de gens qui veulent te descendre on sait pas pour les raisons qui veulent d'autres ça peut être racisme d'autres ça peut être raciste il ya plein de trucs discrimination à tu as plus que moi en abonnés des trucs comme ça des trucs comme ça et moi personnellement quand j'ai fait ça sur youtube de mon bilan d'un an c'est que en un an youtube de aujourd'hui à en mai 2017 oui mai 2017 à mai 2018 ce que j'ai vu sur youtube c'est que beaucoup de gens sont venus et comme vous avez pu le constater quand j'avance dans mes vidéos ceux qui me suivent depuis très longtemps je reste pas tout le temps avec les mêmes personnes et ça change ça change ça change les têtes sont différents voilà c'est un peu je rencontre une personne en 2017 bon il ya d'autres qui sont restés fidèles ce qu'un exemple je vais vous donner un exemple Mehdi Génard un exemple ces deux là je jouais beaucoup avec eux à l'époque ça vous vous souvenez un exemple ils jouent de leur côté ils font un autre jeu vous comprenez moi maintenant aujourd'hui je peux encore rejouer avec eux c'est pas un problème mais ça sera pas comme avant vous comprenez et donc voilà et donc aujourd'hui donc aujourd'hui à on va dire il ya un an de ça j'ai il ya des gens qui sont venus me parler tout ça il ya des gens qui sont venus j'ai fait des rencontres avec mes abonnés après j'ai joué avec mes abonnés voilà et franchement je regrette pas je regrette pas d'avoir rencontré des abonnés que avec qui j'ai pu jouer avec qui je j'ai plus passé mon temps et voilà franchement la vérité je ne regrette pas de me avoir mis voilà avoir mis avoir foncé dedans jouer franchement je regrette pas de mon parcours franchement je ne regrette pas du tout de mon parcours mais sur youtube je me suis rendu compte que il faut il faut il faut il faut il faut rayarde quoi il faut voilà il faut foncer parce que si sur youtube tu fonces pas il faut que ça soit chaque fois que tu fais un live il faut que tu que tu dis dans ta tête qu'est ce que je vais faire qui pourrait les distraire c'est pas genre faire le même jeu voir ce qu'on fait qu'on discute non c'est pas parler du tracas du quotidien c'est plutôt il faut qu'on essaye d'être productif dans le côté faire rire épater la galerie parler d'une rumeur d'un autre personne voilà c'est des trucs comme ça un exemple ce qu'il a fait kardachan hier qu'est ce qu'il a fait kardachan aujourd'hui tu vois des trucs des trucs people on dit ça voilà des trucs voilà des trucs qui qui permet de gens de rester sur ta chaîne et rester productif voilà et voilà c'est le point positif et négatif ce que je pense de youtube sur mon bilan d'un an bon maintenant je vais faire le général on va dire en général en global maintenant parce que c'est bon j'ai parlé négatif et positif donc le point négatif je l'ai dit je l'ai dit donc le point général donc le point général franchement ça m'a je continuerai youtube voilà mais je me suis rendu compte que maintenant il faut que je augmente ma production donc un exemple faire beaucoup plus de live parce que c'est vrai que tout le temps je dis tout le temps galard gaming toujours à toujours présent rendez-vous à 20h30 tous les soirs là il faut que j'essaye autre chose autre chose oui autre chose faire plus de vidéos je sais que beaucoup de gens m'a dit galard ça serait bien que après les cours je te regarde et tout je peux pas te regarder le soir parce que ma maman me permet pas de regarder youtube je suis obligé de regarder tout le temps en rediffusion franchement la vérité je vais essayer de on va dire avoir à peu près les mêmes horaires que vous sur youtube un exemple le matin je vais essayer vrai franchement franchement m'y mettre franchement m'y mettre pour voir vraiment ce que ça donne c'est pour ça qu'au mois de juin je vais essayer quelque chose là cette vidéo là c'est en mois de mai je le fais donc en mois de juin je vais essayer deux ou le trois juin un truc comme ça je vais essayer pendant un mois d'acclimater aux mêmes horaires que l'école pour voir ce que ça donne ce que ça donne je dirais je ferais aussi un autre topo de tout ça ce que ça donne youtube de là à après ce que je pense parce que si je me mets vraiment à fond je fais trois streams par jour c'est vrai que vous allez me voir fatigué ça c'est sûr et certain et je sais que beaucoup de gens qui font des streams je sais de 12 heures d'affilée mais la plupart quand les gens font 12 heures vous croyez ils vont aller manger quand même faut pas croire c'est vrai voilà quoi mais je vais essayer je vais essayer pas faire 12 heures de stream je vais essayer de faire allez on va je vais dire je vais essayer de faire au moins deux ou trois streams par jour je vais essayer au mois de juin de faire ça et après je referai une vidéo ce que je pense si franchement si ça montre ma productivité sur youtube si ça monte en termes d'abonnés si ça monte en termes de deux voilà enfin voilà pour voir vraiment si ça si ça allèche les gens où ça attire des gens voilà donc voilà donc je vais essayer parce que comme ça les gens vont me regarder à vous vous allez regarder après les cours aller après l'école genre vers cinq heures cinq heures et demie quatre heures voilà dans ces horaires là et je vais essayer aussi de le matin avant d'aller en cours parce que je sais le matin des fois je sais le matin la plupart des gens quand ils regardent leur téléphone ils regardent ils regardent ils regardent ils regardent ils regardent on regarde tous seront qu'on se lève le matin on se rend on regarde tous ce qui se passe ce qui se passe aujourd'hui la météo des trucs comme ça donc je pense aussi vous regardez youtube le matin voir vite fait avant de partir histoire de partir dans la bonne humeur avant d'aller en cours des trucs comme ça voilà donc je vais essayer au mois de juin de faire plus de stream pour voir on va voir en augmentant ma productivité ce que ça donne parce que j'ai jamais fait ça il ya une époque une époque une époque je faisais des live le matin mais je restais qu'une heure je faisais pas plus et là je vais essayer de faire deux trois heures de stream chaque fois je vais allumer un stream comme ça au moins je vais voir si franchement si c'est à cause de ça que je sais pas beaucoup d'abonnés parce que beaucoup de gens qui me disent mais galard t'as fait un an t'as que 300 abonnés comment ça se fait vous savez moi je me souviens ça faut être productif il faut voilà voilà et aussi j'ai une bonne nouvelle aussi à vous annoncer c'est que vous voyez le chiffre que je mets tout le temps là bas là voilà ça fait 365 jours donc les chiffres vont disparaître ça veut dire chaque fois je vais faire une vidéo vous verrez un titre sans chiffre parce qu'à la base je voulais faire ça pour savoir à peu près où j'en étais mais maintenant je sais bon je sais maintenant que j'ai fait je sais que ça fait un an donc je vois plus la raison de mettre des chiffres en devant des vidéos voilà donc vous avez compris je pense donc je crois j'ai tout dit les amis et je vous dis à deux prochaines aventures avec galard gaming et voilà c'était mon bilan d'un an sur youtube franchement ça s'est bien passé pendant un an je ne regrette pas ce que je viens de faire je ne regrette pas avoir perdu mon temps des trucs comme ça franchement je regrette pas voilà parce que j'aime bien parler avec vous aussi vous aimez bien parler avec moi donc voilà donc galard gaming toujours là toujours présent ciao